Musique Bienvenue dans une nouvelle édition de N6 Sports Weekly News où les tribus des sports nautiques viennent se retrouver. Le team à quoi démarre fort la saison RC44 à Virgin Gordin. La régate internationale de Langkawi en Malaisie suit son cours. Musique Le retour du prince, une rescousse dramatique au beau milieu de l'Atlantique. Le correspondant senior Sébastien Destremo nous raconte. Sailing Arabian, le tour bat son plein et Gavigné a pris la tête. N6 Sports, plongée dans l'action. Musique Tim à quoi remporte tout dans les îles d'Ierges britanniques et annonce la couleur pour les championnats mondiaux dès le début de la saison RC44. Musique Bisbeik, le tacticien néo-zélandais ont d'abord dominé les séries de match racing avec un score de 7-1 et ont maintenu la cadence juste assez pour saisir leur chance dans les courses en flotte. Musique Hébergé par le club Costa Smeralda dans sa base de course hivernale de Virgin Gordin, le circuit de compétition propriétaire pilote était de retour pour une semaine de navigation spectaculaire dans les eaux des Caraïbes regroupant une fois de plus tous les plus grands de ce sport. Musique Avec des noms comme Percy, Vascoto, Richard Houghton, Chiffey ou même Baird, avec des vents de l'Est soufflant de 12 à 17 nœuds sur une mer calme, le circuit côtier s'étend sur 1 000 marins le long du North Sound à Virgin Gorda. A quoi a joué la carte de la régularité tandis qu'une autre équipe britannique semblait inarrêtable et prenait vite la tête avec une série de victoires et de placements au podium. Musique Le format de la course RC44 de cette année comprenait aussi un époustouflant circuit de 28 000 marins de Virgin Gorda jusque dans la mer des Caraïbes autour de l'île de Ghana et de retour au Yacht Club. Une fois de plus, c'était Peninsula Petroleum à passer la ligne en premier dans cette cinquième régate. En 3 heures et 16 minutes, juste devant les Russes sur Synergie et les Français sur Aleph Racing. Musique Cependant, durant la dixième course sur les 12 prévues au programme, tout cela a changé lorsqu'une collision avec les Russes de Gazprom Youth Sailing Challenge leur a coûté un drapeau noir et une disqualification. Dans un coup du destin, John Bassadone et Vasco Vasco de Peninsula Petroleum voient leur total de leurs 13 points ainsi que leur position en haut du classement s'évaporer. Acqua devait tenir distance Synergie et Russian Sailing Team avec aux commandes le vainqueur de la 32e Coupe de l'Amérique, Ed Bird ainsi que la nouvelle équipe d'Andrea Pozzi bombardent la team avec à bord quelques-uns des plus grands pros italiens. Bec et Cameron doivent leur succès ici à Virgin Gorda à une finale à couper le souffle. Tout d'abord avec cette précieuse seconde place dans la dixième course puis avec leur victoire dans la onzième. Enfin, durant la dernière régate, Acqua a eu un coup de main de la part du gros de la flotte qui a empêché Peninsula Petroleum de grimper dans les points. Avec plus de 200 des meilleurs pros asiatiques de la voile, cette onzième édition de la régate internationale Perdana KFC Langkawi comporte plus de 15 différentes classes olympiques et juniors. Il y a trois différents parcours de course durant cette compétition, ce qui signifie une semaine plutôt chargée pour les directeurs de course et le personnel de Kedai Sailing et de l'association malaisienne de voile. Les marins ont eu droit à des conditions variées et certains jours plus agités que d'autres, ce qui les a obligés à bien user de leur force et à s'adapter à leurs tactiques. Et ont retrouvé sur l'eau la plupart des classes les plus communes comme les 420 et les 470. Et aussi la classe Bite de 12 pieds pour les marins plus modérés qui est assez populaire dans la région. La flotte The Optimist était la plus importante ici en Malaisie avec ses 93 participants. Il y avait bien sûr les lasers, laser radial et 4-7 qui hardent 4 et bien sûr du windsurfing sur le Big Techno. Chez les femmes en 420, Jamil et Saloudine ont tout simplement démoli la concurrence avec 10 victoires sur 12 courses. Tandis que les marins pro Aslan et Ismail en 470 et 420 ont prévalu de seulement 2 points dans leur duel avec Zaki et Mazelan. De jeunes marins malaisiens très prometteurs, Asri Asman et Mwadad Latif se sont disputés la victoire dans la classe Bite. Avec Asman s'emparant du titre par seulement 4 points. Avec un 10 sur 10, Kairul Afendi était un autre participant qui ne passait pas et d'aperçu dans la classe laser standard. Et il a été égalé par son compagnon d'équipe malaisien Nur Hamid dans la classe laser radial. En laser 4-7, ça a été Reinhard Lee de Singapour. A se hissé en haut du classement devant le malaisien Zul Hassan avec Koyi Khan de Singapour 3e. Dans l'un des matchs les plus serrés de cette régate, Elfi Alias a finalement triomphé d'un seul point sur Muhammad Rodzi dans la classe techno 293. Juste après que les deux windsurfers aient échangé leur place dans leur classement. L'énorme classe optimiste avait été très compétitive également dans la dernière journée de course. 3 points seulement séparaient les 3 marins sur le podium. Nakwe Bicharin est resté très régulier, ce qui est une tactique prévalente dans les grandes courses en 1 et a pris la tête au détriment de Muhammad Rozeni. Termine second avec Muhammad juste derrière en 3e place. Après une autre magnifique régate cette année, la KFC Langkawi International Regatta Perdana témoigne davantage encore du développement des activités de voile en Malaisie. Une initiative officiellement reconnue et soutenue par l'ISAV qui vous amènera le meilleur des championnats du monde junior en 2015. Parti de l'Orient le 17 janvier pour tenter de battre le record de la Mauricienne détenue par Francis Joyon, le maxi trimaran prince de Bretagne skippé par Lionel Le Manchois chavire à son 11e jour de mer. Bienvenue au bureau. Après plusieurs jours de préparation, l'équipe de sauvetage dépêchée sur place appareille du Brésil à bord d'un remorqueur avec 8 tonnes de matériel. La rencontre avec Lionel est assez féérique. Assis sur sa coque centrale au milieu de nulle part, c'est avec un immense soulagement que le skipper voit arriver ses sauveteurs. Pendant 10 jours, Lionel est resté seul sur son bateau blessé à l'envers dans une chaleur accablante. Ça a été long, 10 jours tout seul à la dérive. Après une première nuit réparatrice, l'opération de retournement du maxi est rondement menée, même si elle est délicate. La première tentative est un échec dû à la rupture d'un boot chargé de 5 tonnes de lest. Le deuxième essai est couronné de succès et le convoi peut enfin prendre le chemin de Rio. Des images saisissantes de ce maxi trimaran de 24 mètres qui se remet à l'endroit comme par magie. On a fait un grand pendule, c'est-à-dire qu'on l'a immergé à partir du remorqueur. On a mis en tension et ensuite on a coupé la mare. On a fait un grand pendule sous l'eau, un grand pendule sous marin. Et quand d'un seul coup ça a fonctionné, c'était une explosion de joie à bord, le capitaine en premier. La mer a fait son travail, le mât, les voiles, l'électronique, les circuits électriques, tout est fichu. Il va devoir être revu et remplacé. Alors que Lionel semblait avoir une préparation exemplaire pour la route du Rhum, le chavirage de son prince de Bretagne pourrait remettre en question son statut de favori. Le bateau il est génial, là on va le refaire tel qu'il est. Le bateau il est prêt pour faire la route du Rhum. A sept mois du départ de la reine des transats que Lionel a gagné deux fois, la course de vitesse pour remettre son bateau en état de naviguer est lancée. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là au revoir et bon vent. Et les dernières nouvelles avant que cette édition de Weekly News ne passe à l'antenne. Le skipper Sidney Gavine et son équipe sur EFG Bank, représentant Monaco, ont couru un impressionnant sprint tactique de 60 000 entre Abu Dhabi et Dubaï. En remportant ainsi la troisième manche de l'EFG Seilinger et bien le Tour 2014. S'étendant sur 760 000 marins au-delà du détroit d'Hormuz et reliant quatre pays du Bahreïn jusqu'à Oumann. Cette régate d'endurance au large est la seule à avoir lieu dans la région. Avec des tracés reliant port à port et des régates côtières, le Tour en place cette région sur le guide mondial de la voile. Dans les légères brises de trois à cinq nœuds, Gavine a fait jouer sa très grande expérience en chevauchant un changement de direction du vent de 40 degrés. Ce qui lui a donné une avance de deux minutes sur le gros de la flotte à la première bouée. Ce fut donc une manœuvre décisive pour sa victoire avec un maigre écart de dix minutes sur les secondes Metz-Frankfurt Seiling Team. L'équipe entièrement féminine et très combative de Katie Pettibone sur Al Thuraï à Banque Musca. Le FG Bank était en tête dans la série pour chaque manche. Le tableau général reflète bien les différents rapports de France sur le circuit. Avec Metz-Frankfurt mené par Marcel Herrara, 21 ans, se trouvant seulement trois points derrière. Et avec les filles de Al Thuraïa en troisième, Pettibone qui a déjà participé à deux courses autour du monde et à trois Coupes de l'Amérique. Et maintenant à la tête d'une équipe motivée qui a beaucoup encensé la voile chez les femmes à travers le Moyen-Orient. Cette année, un total de six équipes participent dont trois en provenance de Oman. Renaissance Royal Navy of Oman et Al Thuraïa Banque Musca. EFG, Banque Monaco, Metz-Frankfurt, Seiling, Delt Challenge, TU Delt. Sept nationalités différentes sont représentées parmi les équipes la France, l'Allemagne, l'Irlande, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Hollande, la Belgique et les équipes locales d'Oman. Ne manquez pas notre éminent NC Sports Top Story en programmation samedi sur Nautical Channel avec le reportage complet de Sailing Arabian, le Tour 2014. Plongée dans l'action avec NC Sports. Plongée dans l'action avec NC Sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada